Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous ! Aujourd'hui je suis ravie de vous annoncer le lancement d'une nouvelle formation sur les runes, en particulier les runes de l'ancien Futark qui ouvre bientôt ses portes. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai envie de faire avec cette formation et ce que vous pourrez y retrouver. Les inscriptions vont s'ouvrir le 3 janvier 2020 et ce jour du 3 janvier vous aurez donc accès à la plateforme pour avoir vraiment tous les détails du fonctionnement de la formation et vous aurez aussi une vidéo explicative. Alors pourquoi déjà je fais une formation sur les runes ? Parce que c'est un sujet qui me passionne, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma pratique, qui est au coeur de ma pratique, autant sur un aspect divinatoire que dans la pratique magique et c'est aussi je sais un sujet qui vous passionne et vont poser énormément de questions, entre autres parce que dans la box magie saisonnière, je propose au début de chaque saison un talisman runique composé de trois runes de l'ancien Futark. Si vous ne connaissez pas du tout la box magie saisonnière, je vous laisserai aller voir dans la description en dessous de cette vidéo et d'ailleurs sachez que cette formation est en trois modules, je vais vous expliquer ces trois modules et que les membres de la box magie saisonnière auront accès gratuitement au module 1 de la formation pour les remercier de leur soutien et puis aussi parce que finalement c'est eux qui m'ont donné envie de faire cette formation. J'ai avec moi quelques runes de l'ancien Futark donc je voulais vous montrer des runes que Alix mon mari m'a fabriquées et pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit si vous connaissez pas du tout ce que c'est les runes de l'ancien Futark. Donc c'est un alphabet qui a été utilisé autant pour l'écriture que pour la divination que pour la magie et c'est entre autres pour ça que je l'ai choisi. Donc c'est une formation qui va se dérouler en trois modules et vous pourrez choisir de faire que le 1 ou de faire les deux premiers ou de faire les trois. Les inscriptions s'ouvrent donc le 3 janvier mais la formation commence le 1er février 2021 ce qui vous laissera le temps du coup de vous inscrire. Il y aura une facilité de paiement en plusieurs fois même si vous verrez que le prix sera vraiment très accessible comme j'essaye toujours de faire au maximum et donc cette formation est en trois modules et à chaque module je vais vous expliquer les grandes thématiques qu'on va y retrouver et à chaque module en fait vous aurez autant des cours PDF que des vidéos pratiques, qu'un live par module pour pouvoir poser vos questions, échanger, partager. Vous aurez aussi accès à un serveur de discussion pour pouvoir échanger avec les autres personnes qui suivent la formation et je serai également présente dans le serveur. Et enfin vous aurez aussi un questionnaire non pas pour vous tester ou quoi que ce soit, il n'y a pas de diplôme ou quoi que ce soit à la fin mais plus pour vous aider vous à savoir où est-ce que vous en êtes dans vos connaissances et vérifier si vous avez bien tout compris de la formation tout simplement. Du coup le module 1 ça sera autour de la découverte des runes de l'ancien Futark. Vous aurez toute une partie autour de l'histoire des runes, de leur symbolique, de leur utilisation et vous aurez un détail pour chacune des runes autant sur leur aspect symbolique, mythologique, divinatoire que magique et vous aurez des vidéos très concrètes, pratiques pour pouvoir entrer avec l'essence des runes. Je vous expliquerai tout ça très bientôt autant sur l'aspect du corps que du son que de la visualisation. Vous aurez aussi des vidéos pour vous expliquer comment fabriquer ces runes ou lesquelles choisir, comment les consacrer etc. Donc le premier module permet vraiment d'être dans un mode de découverte, d'apprentissage, de comprendre les runes. Et ensuite quand on a cette bonne base on peut passer du coup au module 2 qui va consister à aller sur le travail de la divination avec les runes. Donc comment tirer les runes, tous les types de tirage qu'on peut faire avec les runes, tout sur l'aspect divinatoire, comment interpréter les runes etc etc. Et le troisième module sera sur la magie runique. Donc la magie avec les runes, autant la création de talismans, que de rituels, que comment les intégrer dans une pratique au quotidien. Donc voilà à quoi ressemblent un peu les trois grands modules. A chaque fois on va avoir un mois et demi sur chacun des modules, c'est à dire que pendant quatre semaines vous allez avoir toutes les semaines des nouveaux contenus, soit un cours sous format pdf, soit une vidéo. La cinquième semaine vous avez le questionnaire pour pouvoir tester un peu vos connaissances, voir où vous en êtes. Et la sixième semaine, ça sera la semaine du live, où on pourra du coup échanger, partager et puis bien faire la transition avec le module 2. Le module 2, le module 3 seront sur le même format. Quatre semaines de cours et vidéos, une semaine pour le questionnaire et une semaine pour se préparer et faire le live. Voilà un petit peu aussi en ce qui concerne le format. Du coup les inscriptions s'ouvrent le 3 janvier, le premier lancement de la formation se lance le 1er février 2021 et donc on va être ensemble trois fois six semaines pour pouvoir faire la formation au complet. Et après ça je ferai une pause et donc je ne referai pas d'ouverture d'inscription à la formation avant a priori le mois d'octobre 2021. Tout simplement parce que c'est pas juste une formation où vous avez des cours et des vidéos, c'est qu'il y a un suivi autant dans le serveur que par les live et que ça nécessite que je sois disponible et présente pour pouvoir vous guider et je ne pourrai pas le faire après ce premier lancement de la formation puisque je vais être en retraite entre autres, en retraite physique, en France, en Suède. Donc ça va pas être possible que je sois vraiment présente en fait pour vous. C'est pour ça qu'il y aura en fait des sessions d'ouverture d'inscription. Donc c'est pour ça aussi que je vous préviens dès maintenant qu'il n'y ait pas de déçu ou de frustration, sachant que ça dépendra aussi de si ça a vraiment intéressé un certain nombre de personnes le premier lancement, à savoir si du coup j'en referai une ou pas en octobre, je sais pas du tout. En tout cas c'est sûr que ça ouvre ses portes pour une première session qui commencera le 1er février. Malgré que j'ai prévu en fait des timings etc, je vous expliquerai encore une fois tout ça, le fonctionnement dans le détail, mais sachez que ça veut pas dire que vous devriez suivre absolument le même rythme. Vous pourrez faire à votre rythme parce qu'une fois que vous aurez accès au contenu, vous y aurez accès tout le temps. Les lives seront en replay, le serveur de discussion restera ouvert, c'est juste que moi je ne serai plus disponible à la fin de toute la session de la formation. Donc c'est pour ça que je vous donne des dates précises parce que si vous avez vraiment envie d'avoir un suivi avec moi, je vous invite très fortement à vous inscrire à partir du 3 janvier et pour commencer le 1er février. Mais vous pourrez très bien faire à votre rythme, si finalement vous avez besoin de plus de temps sur un cours ou autre, tout restera accessible sans problème. Encore une fois, sachez que le module 1 est offert à tous les membres de la box magie saisonnière, donc ça peut être aussi l'occasion de découvrir la box si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous mettrai le lien de la box dans la description sous cette vidéo et je vous retrouve du coup le 3 janvier avec la vidéo de présentation et vous aurez du coup accès à la plateforme pour vous inscrire avec tous les détails de ce que vous allez retrouver dans chaque module, des détails du fonctionnement, des différentes étapes, des tarifs, etc. Et sachant que vous pourrez vous inscrire encore une fois uniquement que au module 1 ou aux deux premiers modules ou aux trois modules. Je veux pas vous imposer en fait d'aller jusqu'à la magie runique si vous voulez juste être dans un mode de découverte et d'initiation autour des runes. Je suis hyper hyper encore une fois contente de sortir cette formation qui me tient vraiment très à coeur. C'est la première que je sors en ligne comme ça, c'est la première que je vous propose et j'avais vraiment envie de commencer avec un sujet qui me tient à coeur, qui est vraiment au coeur de ma pratique, que j'ai beaucoup étudié sous plein d'aspects autant divinatoires que magiques, que symboliques, que mythologiques. Et du coup voilà je suis contente parce que ça fait vraiment du sens et que je pense que je peux vraiment apporter quelque chose sur ce sujet pour sortir que d'aspects très généraux on va dire des runes et d'aller beaucoup plus en profondeur dans le détail sur leur fonctionnement en termes d'énergie, en termes de magie, en termes d'interprétation, etc. Et puis si ça fonctionne bien je continuerai avec d'autres sessions et sûrement aussi avec d'autres thématiques. J'ai déjà une autre thématique en tête que j'ai très envie de vous partager mais on va déjà commencer avec ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressés, si vous comptez me suivre dans cette nouvelle aventure et puis du coup moi je vous dis à bientôt sur Mystic Moon ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !